Aller bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Océan Horn aujourd'hui on continue l'aventure on se dirige vers la cité blanche à pied cette fois ci le but étant d'explorer un maximum cet univers là on est sur une zone très ouverte très grande mais aussi très vide donc je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible sans rater d'endroit important sur la map à visiter on va dire après c'est assez grand donc j'ai envie de dire on voit tout mais si on peut récupérer au passage les dagues on s'en privera pas c'est pour ça que je veux quand même ici d'explorer un maximum au niveau du morceau sur la map parce que les dagues sont quand même super importantes pour l'aventure donc ouais génial voilà une autre lag donc voilà du coup aujourd'hui fin du trajet jusqu'à la cité blanche et début on va dire du troisième chapitre si je puis dire je sais pas s'il ya vraiment des chapitres dans le jeu mais bon je préfère on va dire faire ça comme si c'était le cas comme ça ça me donne l'impression de que c'est le cas tellement ce qui arrive du ciel je te laisse c'est ça par contre vous voyez là c'est impressionnant parce que il ya eu un petit souci il y avait la loco elle a déraillé par contre ça c'est plutôt intéressant allez nickel ok donc la question je pense que la ville est par là bas logiquement puisque je vois les rails les rails qu'on ne peut évidemment pas explorer enfin qu'on ne peut pas prendre le train parce que le train est déraillé franchement le voyage dure un certain temps quand même cette fois ci mais bon après je trouve ça cool de pouvoir explorer voir pas mal de décors différents des petits donjons par contre ça je déteste à des monstres qui arrivent du dessus ça me saoule à chaque fois alors là j'arrive justement vers une autre zone où il ya une dague là voilà quatrième dague sur 19 ans donc on va aller au bout voir s'il n'y a pas quelque chose que je vois des trucs assez chelou là à la corse des tuyaux même dans la mer ils nous ont mis des tuyaux quoi j'ai pas à quoi ils servent ces tuyaux mais je serais curieux de le savoir et ben je l'ai eu ah oui donc quand même pas mal de xp on va se juste utiliser un truc de soin et le reste je vais récupérer normalement en trouvant des petits buissons bon voilà cette partie est explorée alors pourquoi j'explore comme ça on regarde déjà oublié de vous montrer mais en cartographie aussi la map monde donc ça sous-entend qu'il ya une progression de complétation là je suis à 25% et le jeu est fini à 50% c'est à dire que l'on a à la moitié du jeu donc là je sais pas du tout comment on va se rendre du côté de la cité blanche puisque le train est explosé complet mais visiblement il faut traverser la mer ou un truc du genre donc je sais pas si en suivant les rails on va pouvoir l'atteindre mais le but c'est quand même de suivre les rails et de l'atteindre donc là on rejoint les rails on voit le train déjà là bas et on va suivre les rails directement jusqu'à la cité blanche et on verra un peu comment ça va se présenter après dans tous les cas je pense que tout a été prévu pour qu'on puisse y aller à pied étant donné que le train est dans un sale état et qu'on va pas pouvoir à nos petites mains le soulever le remettre sur les rails donc logiquement ça c'est considéré comme un pont et on peut marcher dessus je pense ouais voilà nickel là pour cette partie du monde en tout cas ou en tout cas de la map monde j'ai pu avoir toutes les dagues maintenant on attaque une autre zone un autre continent si je... on peut le dire comme ça je pense et là il y en a déjà deux en deux secondes il y en a une juste au bord là bas au niveau de la jarre de tombe j'ai l'impression et une au niveau de ça l'observatoire je me demande d'ailleurs si on peut y aller à l'observatoire ah c'était écrit et la cinquième dague alors je sais pas si on peut y monter réellement tout de suite tout de suite et bien écoutez on va y aller là on est d'accord qu'il y a aucun bouton pour nous dire de chercher parce que je sais pas trop exactement où c'est censé être ouais non je pense que c'est là bah écoutez nouvelle exploration allez go donc ça s'appelle la traverse rocheuse donc je pense que c'est là juste pour qu'on puisse monter en haut je pense pas que c'est une grotte en plus c'est éclairé avec une... un gros truc comme ça donc il y a moyen je me fais pas trop de soucis pour ça voilà je me restaure un petit peu la vie au passage et vous voyez en 2-2 on se retrouve en haut est-ce qu'il y a une sortie directe ou pas ? c'est ça la question surtout alors pas tout de suite apparemment par contre à ce que je vois on va pouvoir se servir de ceci et du coup si tout de suite il y a une sortie mais avant on va aller par là parce que je sais pas ce qu'il y a ah bon ça va c'est juste des objets simples mais je suis pas contre donc effectivement ouais on sort tout de suite donc en fait ça doit être vraiment la possibilité de se retrouver à l'observatoire qu'on voyait seul dessus je me demande si on peut rentrer dedans ou pas ce serait trop stylé en vrai ouais génial on y est donc là il y a un plateau d'atterrissage alors c'est peut-être un truc de vue non ouais c'est pour atterrir avec un un aéronef et donc juste ici on doit pouvoir chercher bah que je tombe en contrebas en fait je pense qu'elle y a la dague mais avant je veux rentrer à l'intérieur de l'observatoire parce que c'est beaucoup trop stylé d'avoir un observatoire ici je me demande s'il y a quelqu'un dedans s'il y a un petit cop oh wow putain c'est magnifique d'accord donc ils observent un truc qui serait apparemment pas naturel c'est magnifique attendez il y a un autre rapport là donc là il est parti parce que la larme de lune a réagi ah d'accord je viens de comprendre elle a réagi par rapport à mon activation de la tour avec l'emblème c'est juste ça c'est clair et net que c'est ça bon là il faut pas que je rate mon coup si je veux pouvoir récupérer la la petite dague il faut que je tombe ici et ouais vous voyez j'avais raison j'ai pas raté mon coup c'est cool ok donc là on a toujours les rails ça m'énerve ça là bas on a une autre zone avec une croix on va aller tout de suite pour chercher la dague alors est-ce que je peux monter directement ouais c'est bon parce que si j'avais dû aller faire le détour là pour passer vous avez vu on voit une tour là-bas je sais pas si ce sera la prochaine ou pas mais elle a le mérite d'être là quoi alors je vois même deux croix du coup alors là on va arriver à la première voilà elle est là là du coup ça fait quoi la sixième ou la septième je sais plus là il y a une maison mais elle est pas du tout visitable puisqu'elle est condamnée là ils disent quoi bon je pense que je suis pas censé y aller mais vu qu'il y a une croix on va y aller juste pour récupérer la croix c'est bizarre ce truc rouge c'est même certain que je suis pas censé y aller je vais vous dire parce que là je dévie totalement de la zone après je pense qu'ils me laisseront certainement pas rentrer par exemple parce que vous voyez il y a une grille il y a des trucs elle est là ça y est j'allais ah je vous le dis je vais cartonner moi je vais tout récupérer je vais le compléter à 1000% ce jeu alors là il y a un truc assez étonnant vous voyez on peut pas l'activer déjà elle je sais pas qui elle est et puis vous avez tout ça là le mini village pareil on y a pas encore accès donc on y aura accès plus tard par contre c'est dommage qu'il n'y ait pas de cycle jour nuit dans le jeu je viens de capter à peine un instant on n'a aucun cycle jour nuit il fait toujours jour mais bon après on peut pas trop en demander je veux dire regardez moi ces mouvements c'est superbe bon c'est peut-être temps qu'on aille réellement à la cité blanche là parce qu'à force d'explorer vous devez en avoir marre vous ok ben là de toute façon je pense qu'on a fait le gros de l'exploration là ça a l'air plutôt droit tout le long là c'est là où j'étais tout à l'heure c'est la grotte et là je vois un mur donc on n'aura pas vraiment le chiant on va rester de ce côté là pour l'instant ah d'accord donc lui il vient de la ville d'où j'ai essayé d'y aller il y a deux secondes j'ai pas rêvé c'est une grotte ça ah non c'est juste que c'est très noir c'est compliqué des fois de faire la distinction entre les deux ah une nouvelle croix là-bas prochain objectif elle est juste au bord d'un lac ou d'une ou de la mer je sais pas trop ah il y en a même deux je supporte pas ça je vous jure c'est tellement rageant en fait bon après je comprends c'est peut-être lié à la switch en fait pour soulager le jeu en fait ils les font apparaître comme ça alors lui il va peut-être falloir que je le batte il va toujours plus de monstres non mais il soudent de ma gueule ils vont pas les faire apparaître en chaîne quand même à la nickel comme ça je peux partir parce que j'allais pas battre les monstres à la chaîne je vous le dis clairement donc là on va se diriger vers l'autre croix ouais bah tu peux toujours courir la voilà bon maintenant c'est par là qu'on doit aller alors faites voir où on en est ah bah oui là on y est quasiment la question c'est ce que je fais le nord de l'île là ou pas où est ce que je suis vraiment le rail jusqu'au bout puisque finalement là on est quasiment arrivé je doute qu'on puisse passer par le chemin de fer jusqu'au bout nous ouais non on peut pas est ce qu'on a quelque chose ici non plus donc on n'a pas le choix c'est par là bas voilà on va arriver un truc étonnant c'est ce machin orange ce point orange que je vois depuis un moment je sais pas du tout ce que c'est alors ça c'est quoi déjà route de l'ouest jusqu'à la source route de l'est jusqu'à faroa d'accord alors les ponts orange apparemment c'est ces choses mais y'a rien nadakuchi et ça c'est la ville où je me rends donc en soit je sais pas à quoi ça servira ça mais bon ça fait bizarre de voir la ville de l'extérieur comme ça ce que j'avais jamais été hormis par par le train et du coup on était arrivée assez rapidement à la ville Donc je sais pas du tout par où on y rentre Ce qu'elle est quand même plutôt bien protégé cette ville Ah mais si radez y'a une entrée juste là Et voilà cette fois c'est la bonne donc vous voyez on a tout exploré on est bien on est parti d'un point à un point b on a vu deux des points orange donc à quoi ils servent je sais pas on a quand même vachement avancé sur l'exploration de la peine parce qu'on est passé à 42% au lieu de je crois qu'on était à 20% donc on a doublé en termes d'exploration et puis bon ben voilà la fin du jeu 52% c'est bien donc et bien vous allez être content parce que du coup on va continuer réellement l'histoire là là on va on va faire la quête à 100% mais c'était important que je fasse cette route parce que sinon j'aurais pris du retard Euh donc du coup je pense qu'il faut que je prenne le le monte de charge Faites voir Ouais même pas Même pas même pas il faut que j'aille vers l'entrée là bas Le pont où est-il ? Il est là Putain j'ai hâte de savoir comment ouvrir les coffres sous l'eau là comme ça ou même le petit temple qu'on avait vu au milieu de la mer là C'est dingue Ok là c'est par ici Ah d'accord je dois aller à l'auberge en fait Je pense que je dois aller dans la chambre d'archimède Euh d'archimède de maître Menfer Ouais c'est ça Et je dois me reposer Ok 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 ... 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